En 1944, le gouvernement d'Adélard Godbout crée une société d'État nommée Hydro-Québec. Son objectif est de briser le monopole d'une compagnie privée d'électricité de la région métropolitaine qui se nomme la Montreal Light, Heat & Power. En rachetant cette compagnie privée, le gouvernement québécois acquiert quatre centrales hydroélectriques et un réseau de transport d'électricité. Hydro-Québec prend ainsi en charge la production et la distribution d'électricité dans la région de Montréal. C'est le début de la nationalisation de l'électricité au Québec. Dans les années 50, le gouvernement de Maurice Duplessis mandate Hydro-Québec pour la construction de centrales hydroélectriques dans certaines régions éloignées des centres urbains. En plus d'alimenter l'industrie minière et les usines de pâtes et papiers, ces centrales permettent de répondre aux besoins énergétiques d'un plus grand nombre de foyers québécois. Plusieurs fonctionnaires et ingénieurs francophones développent leurs aptitudes en participant à ces premiers projets d'Hydro-Québec. Leur expertise sera d'ailleurs essentielle aux grands projets de construction de centrales mis en place par la Société d'État dans les décennies suivantes. Au début des années 60, le bébé-boom, la prospérité économique de l'après-guerre et l'essor de la société de consommation augmentent les besoins énergétiques des familles québécoises. Dans la foulée de la Révolution tranquille, le gouvernement de Jean-Lesage compte sur Hydro-Québec pour combler cette demande. Le Parti libéral fait même de la nationalisation de l'hydroélectricité l'enjeu de la campagne électorale de 1962. René Lévesque, qui est alors ministre des Richesses naturelles, soutient que la nationalisation permettra de moderniser les régions et d'harmoniser les tarifs d'électricité à l'échelle provinciale. Il considère aussi qu'il s'agit d'un outil pour devenir « maître chez nous », c'est-à-dire pour propulser le développement économique de la province, tout en réduisant sa dépendance envers les investisseurs étrangers. La population québécoise soutient le projet et reporte les libéraux au pouvoir. En 1963, le gouvernement procède donc à l'achat des 11 compagnies privées qui exploitent le marché de l'énergie au Québec. À la suite de cette transaction, Hydro-Québec met en chantier une série de grands projets qui seront achevés au cours des années 70 et 80. La Société d'État intensifie notamment la construction du complexe Manic-Coutarde sur la Côte-Nord et met en service sept centrales hydroélectriques. La centrale Manic-5 et le barrage Daniel-Johnson témoignent de l'envergure de ce complexe qui devient rapidement un projet fort de la Révolution tranquille. En 1971, le gouvernement de Robert Bourassa inaugure la Société de développement de la Béjins. Supervisée par Hydro-Québec, cette société amorce la construction du complexe La Grande sur la rivière du même nom. Le chantier nécessite le détournement de trois rivières. Ce qui entraîne l'inondation d'environ 10 000 km² de forêt. Le projet submerge ainsi les terres ancestrales de plusieurs communautés autochtones, ce qui les prive de leur territoire de chasse et d'un accès aux lieux de sépulture de leurs ancêtres. En 1975, après plusieurs années de contestation et de négociation, l'écrit les Inuits signe la Convention de la Béjins et du Nord québécois. Cette entente avec l'État québécois leur accorde une compensation financière pour la cession de leurs terres ancestrales. Trois ans plus tard, la Convention du Nord-Est québécois intègre aussi les Naskapis à l'entente. Au tournant des années 80, Hydro-Québec dispose d'une capacité de production d'électricité environ quatre fois plus grande qu'au début de la deuxième phase de nationalisation en 1963. En plus de combler les besoins énergétiques de la population québécoise, la société d'État peut désormais offrir des prix avantageux à plusieurs entreprises du secteur secondaire. Ce qui va aussi stimuler le développement économique de plusieurs régions. Hydro-Québec est alors également en mesure d'exporter de l'électricité aux États-Unis, ce qui lui permet de rentabiliser ses infrastructures et de consolider son rôle commercial. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –